Bravo. Bravo Jamel. Tout est dit. Je sais si j'aime pas Jamel, mais là c'est vraiment bien. Alors, vous avez pensé quoi, François-Olivier Gisbert, de la réaction des hommes politiques dans cette affaire des émeutes en banlieue ? Sarkozy, par exemple, sa réaction. Je pense que moi, il y a beaucoup de reproches à faire au gouvernement, énormes, avant, tout ce qui a été fait avant. Là, maintenant, le ministre de l'Intérieur, il rétablit l'ordre, et puis il y a aussi des ministres pour tendre la main, je veux dire, là, une répartition des rôles. La dramatisation, c'est un petit peu nécessaire aussi, parce que tout ce qui s'est passé, vous savez très bien que c'est du bon pain pour Le Pen. Alors, ça dépend, si on veut Le Pen à 20-25%, effectivement, il faut rétablir l'ordre. Alors, Villepin, il a réagi comment ? Il a fait le boulot du Premier ministre, ben oui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Non, mais attendez, une situation comme ça, je crois qu'on ne peut pas les juger aujourd'hui. Non, on peut dire, ils ont mal fait avant, c'est évident, c'est évident, c'est même un désastre. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, je ne suis pas sûr qu'ils aient bien dépensé. Effectivement, ce n'est pas forcément en rénovant les bars et les quartiers, même s'il fallait en rénover beaucoup, qu'on réglera les problèmes. Il faut donner du boulot, de l'espoir. Il faut aussi, quand on rentre à l'école, qu'on ait l'impression de rentrer dans un système qui va vous former, et à la fin, qui vous permettra d'avoir un travail. Et je crois que dans la mesure, on n'a pas... ça, c'est le début. On n'a pas le début. Alors on peut toujours refaire les peintures, refaire les cages d'escalier. On sait très bien que ça ne suffira jamais. Est-ce que vous vous êtes demandé comment aurait réagi De Gaulle ou Mitterrand dans une situation pareille ? Écoutez, Mitterrand, il a créé la situation, parce que quand même, cette histoire, elle date, quoi, depuis ses 30 ans, 25 ans, de mensonges, d'inactions, de politiques, stop and go. Enfin, je veux dire, une fois, on joue tout sur les associations, après on retire les crédits. Enfin, bon, il n'y a pas eu de politique suivie. Et je veux dire, de ce point de vue, vous savez très bien que la gauche est aussi coupable que la droite. Alors voilà, ceci nous amène à votre livre, François-Olivier Gisbert, Le Grand Livre de la Gauche. Bon, alors, vous parlez de Jean Jaurès, qui est un peu le visionnaire, l'inspirateur de la gauche du XXe siècle et du début du XXIe, qui a été tué en 1914 en pensant qu'il allait éviter la guerre. Oui, c'est un pacifiste. Jean Jaurès, c'est un type absolument formidable, parce qu'il va souvent à contre-courant. Il y avait, évidemment, dans l'opinion, un courant militariste, patriotique qui montait. Il luttait contre ce courant. D'ailleurs, il disait, le courage, c'est s'opposer aux mensonges triomphants, toujours. Et c'est quelqu'un qui, par exemple, parlait à l'époque, ça paraît... Parce que n'oubliez pas que les femmes, elles votent depuis très peu de temps, en France. Oui, depuis 45 ans. Eh bien, au début du siècle, du XXe siècle, il disait, il faut faire voter les femmes. Enfin, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'avance sur son temps. Et puis, à leur idée, il y a des phrases merveilleuses, rien ne doit être mis au-dessus de l'individu. C'était ça. Pour lui, le socialisme, c'était d'abord l'individu. Il a été assassiné rue du Croissance, qui n'a rien à voir avec l'intégrisme. C'est vrai. C'est vrai. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que, par exemple, les années Jaurès sont illustrées par des contemporains, des hommes politiques, mais aussi des artistes. Et votre livre est découpé comme ça, en années, par rapport aux grands leaders de la gauche. Après Jaurès, on passe aux années Blum. Alors, Blum, c'est 36, c'est le Front populaire. Pardon, je ne veux pas m'avoir de te couper, Thierry, mais après Jaurès, c'est Stalingrad. Oui. Donc, après Jaurès, c'est les années Blum, c'est 36, c'est le Front populaire, c'est la semaine de 40 heures et les congés payés. Oui, et c'est aussi quand même cette chambre élue en 1936 et qui a fait, effectivement, les congés payés avec la bonne tête de Blum, bon comme le pain. Eh bien, c'est cette chambre-là qui a élu Pétain, avec tout ce qui est arrivé après, après la débâcle de la Seconde Guerre mondiale. Alors, après, vous parliez de Guy Mollet. Je crois que tout le monde a oublié Guy Mollet. Guy Mollet, lui, c'est discours de gauche et pratique de droite, en fait. Eh voilà. Alors, on tient les discours de gauche quand on vient de l'opposition. Et dès qu'on arrive au pouvoir, à droite toutes, c'est-à-dire on est élu pour régler le problème en Algérie. Et on fait le contraire, on fait la guerre en Algérie. Voilà, c'est ça. Et puis la torture aussi. Mitterrand, ministre de la Justice. Oui, sous Mollet. Et alors là, ça y allait. La seule négociation, c'est la guerre. Il disait ça pendant la guerre d'Algérie. Vous vous rappelez ? Les condamnations à mort, la torture, ça y allait. Quand on regarde votre bouquin, quand même, on se rend compte que la gauche, c'est quand même ce qui a fait avancer la société française pendant tout le XXe siècle. Bien sûr. Elle a fait avancer. Elle a fait reculer aussi sur d'autres plans. Parce qu'on ne peut pas dire que la situation française soit absolument géniale, du point de vue de chômage, des banlieues, etc. Et la gauche a beaucoup gouverné au cours des 30 dernières années. Et le bilan n'est pas extraordinaire. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a eu des choses très positives. Enfin, Giscard en a fait quelques-unes des bonnes aussi. L'avortement, c'était aussi un bon instant. Giscard, oui. Le droit de vote des jeunes. Tu te rappelles de Giscard ? Il y a longtemps. Mais on n'était pas nés. Pour en revenir au problème des banlieues, c'est quand même Giscard qui a fait le regroupement familial. Parce que ça, ça a été un vrai événement. Oui, puis qu'à revenir beaucoup, beaucoup d'immigrés en France. Grand Olivier Gisbert, dans le livre de la gauche. C'est publié chez Michel Lapont, madame l'élection. Sous-titrage Société Radio-Canada